Le kit est chez Niloire, Jack Lumber. Vous le connaissez, c'est un de nos produits qu'on vend le plus. Vous pouvez nous faire confiance sur le suivi de ce produit et sur la qualité qu'on y apporte parce que c'est vraiment très important pour nous de pouvoir vous proposer un produit qui soit capable d'élaguer tout type de branche de 0,2 mm jusqu'à 15 cm de diamètre grâce à la lame de scie en toute sécurité et avec une qualité de coupe remarquable. On va commencer par vous présenter la perche. C'est une perche en fibre de verre, deux parties télescopiques de 2 mètres chacune avec un réglage de serrage à billes. Vous allez tourner la partie basse dans le sens des flèches en position open, tourner et système quart de tour autobloquant. Là, vous êtes bloqué. Vous allez pouvoir donc la régler de 2 mètres jusqu'à 4 mètres. Évidemment, on peut encore, pour des questions de plan de caméra, on ne va pas la déplier entièrement. On vous conseille de regarder la vidéo tuto en démonstration cette fois-ci dans l'arbre. Vous verrez la qualité de l'outil. Donc ici, vous avez quatre poulies de démultiplication, deux en bas, deux en haut, ce qui facilite évidemment le mouvement pendant la coupe. Le réglage de la poignée se fait très facilement. C'est un système de goupilles. Donc ici, je tire sur ma poignée, la goupille monte, donc bloque la poutille. Dès que je veux descendre ou monter ma poignée, je baisse la goupille avec le doigt, je descends la poignée, je rebloque. Et si je veux monter, je baisse la goupille, je tire sur le bas de la ficelle et je remonte et c'est bloqué. Vous pourrez donc ainsi régler votre poignée comme vous l'entendez pour être le plus efficace possible au moment de la taille. L'échelie noire va vous tailler des branches de 3 cm de diamètre maximum. On est un des plus larges de la catégorie. Et surtout, on vous le répète, grâce à ces quatre poulies, sans effort. Maintenant, on va vous monter une nouvelle scie qu'on fait fabriquer au Japon, qui est une scie délagage. Vous ouvrez ici, vous sortez, vous tournez, l'outil est sorti, vous rembobinez la ficelle, vous rangez, vous faites ce que vous avez à faire. Dans un deuxième temps, vous allez donc attraper, je vais poser la perche au sol, la lame de scie qui est fournie avec un fourreau de protection, évidemment. Donc, vous ouvrez votre fourreau, vous sortez votre lame, vous récupérez la perche. Ici, deux ergots. Hop, on les cale. Premier système de sécurité, vous fermez ici. Deuxième système de sécurité, vous venez passer autour du manche orange, vous tournez et vous bloquez avec ce système-là pour être sûr que votre scie ne bouge pas. La scie délagage, deux arrêtes de branches affûtées, très pratique pour entamer l'écorce en dessous de la branche et avoir ainsi une coupe nette. Affûtage isocel, rapprochez-vous le plus possible de notre scie en démonstration. Vous verrez que c'est un produit très maniable, très léger, très pratique et que vous pourrez tailler des branches jusqu'à 15 cm de diamètre, c'est-à-dire la moitié du guide de la scie. Le mouvement est très simple, vous vous positionnez en appui sur votre branche, vous poussez, vous sciez, vous tirez, vous sciez et ainsi de suite jusqu'à ce que la branche soit taillée. N'hésitez pas, le kit échenilloire scie délagage de Jack Lumber, une perche en fibre de verre de 4 mètres, un kit échenilloire démultiplication sur 4 poulies pour tailler des branches jusqu'à 3 cm, et enfin la scie japonaise, deux arrêtes de branches, 35 cm de guide pour tailler des branches jusqu'à 15 cm. Si vous cherchez quelque chose d'efficace pour tailler vos arbres, n'hésitez pas, c'est l'outil qu'il vous faut. Sous-titrage ST' 501